bonjour à tous alors comme je voulais déjà promis je souhaite qu'à l'avenir toutes les questions importantes qui soient posées sur le forum que je vous réponde en vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est quand même plus facile et plus agréable d'avoir une réponse je dirais qui semble plus directe plutôt qu'une réponse par écrit qui qui souvent n'a pas la même interactivité que lorsque au delà de mentant vous voyez les expressions de mon visage et vous pouvez aussi voir dans quel état d'esprit je vous réponds petit bémol il va de soi que mes réponses sont toujours de mon point de vue ça ne veut pas dire que j'ai raison ça veut pas dire que ce que je vais développer et la science infuse c'est ma vision du monde c'est d'où je parle l'important c'est que lorsque vous m'entendez répondre soit à votre question personnelle soit à une autre personne ce qui compte c'est ce que vous ressentez quand vous m'écoutez et si ce que vous ressentez ne fait pas écho c'est à dire que si ce que je raconte vous parle pas entre guillemets ça veut certainement dire que que je suis à côté je suis un être humain et c'est tout à fait normal voilà c'est dans cette limite là que je me permets cet exercice sinon qui suis je pour venir dire ce dire une vérité ou etc etc donc on est bien d'accord ça reste mon point de vue et quelles que soient mes compétences quelles que soient mon expérience je ne suis qu'un être humain voilà alors je répéterai pas ça à toutes les vidéos mais comme c'est la première vidéo où je serai là en train de répondre à une question du forum on va considérer que à partir de maintenant ça sera toujours le cas j'aurai pas besoin de le préciser à chaque fois alors aujourd'hui je dois répondre à aurélie et d'abord je vais vous lire d'une part sa question et puis bon au départ je lui ai fait cette réponse par écrit donc je vais lui répondre comme en vidéo mais en même temps je dans en temps je jetterai un coup d'oeil à mon texte pour voir si je n'oublie rien alors voilà par quoi commence aurélie bonsoir je suis je suis une anxieuse chronique je me fais du souci tout le temps pour tout et c'est un cauchemar dans les pires moments je me crée des crises d'angoisse et je ne peux pas dormir car mon cerveau ne veut pas se mettre en mode off et je suis épuisé j'essaye de méditer tous les soirs parfois ça fonctionne très bien mais parfois même avec un somnifère je ne dors pas je n'arrive pas à lâcher prise ni faire confiance à la vie j'imagine que cela dépend de mon niveau de stress au départ trois petits points j'ai essayé de nombreuses thérapies déjà mais sans grande amélioration alors alors aurélie effectivement à vous lire je comprends tout à fait que vous soyez intéressé évidemment par le casino qui a été fait notamment pour votre type de situation que j'ai connu moi même quand j'ai fait mon burn out il ya maintenant plus de 20 ans alors je vais essayer d'abord vous donner mon avis du pourquoi je pense que ce que vous avez entrepris n'a pas forcément donné de résultat suffisant de mon point de vue j'insiste là dessus en fait votre difficulté est d'ordre chronique chronique au sens où c'est pas quelque chose de ponctuel mais qui qui s'est amplifié avec le temps et qui dure déjà depuis un certain temps et face à cela vous avez tenté de résoudre cette situation en faisant des tentatives de solutions ponctuelles je vais voir un thérapeute une séance j'utilise tel procédé en une fois deux fois trois fois mais en général d'après ce que j'ai compris c'est ça a été aussi des solutions ponctuelles et donc forcément insuffisantes un désavantage du casinat c'est que vous allez pouvoir l'utilisation de pardon vous allez pouvoir l'utiliser de façon chronique au sens de une utilisation répétitive et sur une durée qui c'est vous qui allez décider ça changera pas le prix si vous avez besoin de faire 15 séances vous faites 15 séances si vous avez besoin d'en faire 25 vous en faites 25 c'est toujours le même prix et l'idée pour là dedans c'est de peu à peu déprogrammer vos vieux schémas je dis bien peu à peu déprogrammer vos vieux schémas de fonctionnement et d'installer peu à peu des nouveaux comportements en fait par un nouvel apprentissage tout simplement donc pour moi votre difficulté est à la fois chronique et structurelle mais en fait elle est tout à fait normale de là où je regarde pour moi ce que vous décrivez n'est pas une maladie une maladie dont on peut se débarrasser avec un médicament ou une séance thérapeutique alors à ce sujet je fais aussi un autre bémol moi je parle de ce que vous m'avez dit je parle du principe que ce n'est pas une maladie il va de soi que si vous étiez si vous étiez suivi par un médecin un psychiatre lui peut vous donner un diagnostic à ce niveau là moi je ne peux pas de mon point de vue pour moi ce n'est pas une maladie dont on peut se débarrasser avec un médicament donc par quelque chose de ponctuel pour moi c'est quelque chose qui a besoin d'une rééducation de quelque chose à moyen et long terme et pas seulement quelque chose de ponctuel mais pour moi et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo c'est que en fait ce qui vous rend votre difficulté apparemment insoluble c'est que pour moi vous confondez la solution avec un problème et ça aussi c'est classique et naturel qu'est-ce que j'appelle la solution c'est-à-dire qu'en fait ce que vous êtes en train de vivre l'anxiété que vous vivez au quotidien et bien c'est très difficile à vivre donc c'est très difficile à accepter par votre esprit conscient et rationnel et du coup votre esprit conscient et rationnel se dit que tout ça n'est pas normal qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est un peu logique de penser ça mais en fait c'est tout à fait normal que si vous êtes surchargé que si vous êtes en fatigue chronique si vous êtes saturé c'est tout à fait normal que vous ayez ces symptômes pour crier alerte donc l'idée ce n'est pas de se débarrasser de vos symptômes c'est de faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous pour que ces symptômes n'aient plus besoin d'être là c'est ça l'idée et alors pourquoi ça va devenir aigu ? parce que pourquoi c'est devenu aigu et pourquoi ça peut le devenir encore plus ? et bien c'est tout simplement la première raison c'est quand en général votre inconscient est tellement surchargé de poubelles émotionnelles et de sur-stress accumulé qu'en réalité là où vous en êtes aujourd'hui pour moi votre inconscient s'est placé en logique de survie et quand on est dans cette logique de survie on est dans une sorte d'urgence de panique car votre inconscient ne sait plus du tout comment se débarrasser de toutes ces surcharges qui le polluent d'autant que vous me le dites aussi la voie naturelle habituelle pour justement vous nettoyer vous remettre en forme c'est à dire le sommeil et bien même le sommeil n'y arrive plus tellement vous êtes saturé d'où cette espèce de cercle vicieux qui s'est installé voilà alors alors la deuxième la deuxième chose qui va encore renforcer les symptômes c'est que votre inconscient peut rentrer dans une sorte de panique symbolique quand il constate que vous et votre conscient vous ne l'entendez pas en fait vous êtes sourde c'est symbolique ce que je veux dire vous n'êtes pas sourde en fait vous êtes sourde à ces appels et en fait c'est des appels au secours qu'il vous fait votre inconscient et du coup imaginons que c'est quelqu'un une vraie personne qui appelle au secours et que cette personne n'est pas entendue et bien qu'est-ce qu'elle fait elle crie de plus en plus fort parce qu'elle panique de ne pas être entendue ouh ouh écoute-moi il y a un problème prends soin de nous prends soin de nous et vous et c'est naturel à votre place j'ai fait pareil vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces trucs que j'ai je ne suis pas normal débarrassez-moi de ces trucs que j'ai voilà de mon point de vue ce n'est pas la bonne démarche pour y arriver ce que moi j'appelle un début de bonne démarche moi je la mettrai sur deux axes le premier axe évidemment je pense que vous l'avez compris et bien c'est d'utiliser intensément le casino et au moins une fois par jour et dans votre cas à mon avis au moins pendant un mois alors peut-être moins peut-être plus ça va dépendre voilà ça va dépendre comment vous allez réagir parfois en quelques séances il y a ce qu'on appelle l'effet papillon ou la cristallisation des fois j'allais dire il ne faut pas exclure entre guillemets le miracle mais enfin la logique c'est plutôt que ça soit quand même assez long moi à l'époque ça a été plus de trois mois voilà donc au moins un mois pour vous débarrasser justement de ce trop plein de poubelles émotionnelles et de sur-stress accumulé c'est pas que vous êtes quelqu'un de pas bien d'anormal c'est simplement probablement au cours du temps vous êtes allé au-delà de vos limites et que vous avez sur-accumulé des pollutions psychiques et peut-être même physiologiques voilà donc ça pour moi il y a un axe technique ça c'est le travail du casino mais il y a quand même un deuxième axe et ça vous pouvez le faire je dirais même dès aujourd'hui sans même avoir acheté le casino la première c'est que vous devez entendre avec votre intelligence et votre esprit cartésien je dis pas forcément comprendre je dis bien entendre on peut très bien entendre sans comprendre c'est à dire vous devez d'abord entendre que votre moi supérieur votre inconscient enfin peu importe comment on l'appelle bref cette part de nous moi j'appelle ça souvent notre ange gardien ou notre pilote automatique en fait notre inconscient il fait de son mieux pour vous protéger donc ce que vous vivez n'est pas un dysfonctionnement c'est votre inconscient qui fait de son mieux pour crier l'alerte pour vous permettre d'entendre qu'il y a quelque chose qui va pas et ce qui va pas c'est justement le fait de surcharger et non pas l'expression de la surcharge je ne sais pas si je suis clair pour moi de mon point de vue votre inconscient fait exactement ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut faire en pareilles circonstances et je dirais même que dans un pareil cas moi je vous invite même à lui dire merci merci de prendre soin de moi comme ça merci de créer alerte et pardon pardon de ne pas encore t'avoir écouté pas encore t'avoir entendu et respecté de ne pas t'avoir respecté depuis si longtemps et de m'être malmené suffisamment pour sortir de ma zone de confort et pour aller au-delà de mes limites voilà ce que je pourrais vous répondre dans un premier temps alors dans votre courrier dans votre mail vous poursuiviez en me disant je suis actuellement dans un processus de FIV et donc très angoissé qu'il échoue mais aussi très angoissé qu'il réussisse car un enfant est une sacrée responsabilité et l'inconnu est effrayant voilà ce que vous me dites et bien moi je vous dirais que tout à fait vous avez parfaitement bien compris l'enjeu de mon point de vue comment un enfant peut-il trouver de la place auprès d'une maman qui a elle-même besoin de se dorloter un peu qui a besoin de prendre soin d'elle qui a besoin justement d'être materné de se materner de se rassurer de se donner un peu de compassion et d'amour et en plus vous êtes déjà saturé de stress et cet enfant et vous le dites très bien risquerait d'être un stress supplémentaire et c'est logique que du coup il n'ait pas trouvé sa place et peut-être même qu'il ne soit pas là pour cela alors que de mon point de vue si vous en êtes là c'est probablement vous êtes une personne qui a une très grande sensibilité et de mon point de vue à mon avis vous êtes une très belle personne et cette grande sensibilité pour moi c'est une énorme qualité mais toute médaille toute qualité a forcément son revers et si vous êtes sensible je dirais à prendre sur vous l'amour ou la misère des autres et votre propre misère ça veut dire donc que vous êtes capable d'avoir de la compassion pour les autres d'avoir du lien avec les autres donc forcément je suis sûr que vous êtes une amie formidable et c'est certain que dès que vous aurez dès que vous serez un peu retrouvé que vous serez plus respecté nettoyé et je suis certain que la qualité du lien que vous allez proposer à votre futur enfant sera juste géniale j'en suis certain et je pense même qu'il aura beaucoup de chance de vous trouver comme maman par contre je vous en prie laissez-vous le temps et si vous vous laissez le temps peut-être de vous de prendre soin de vous de vous cajoler de vous de vous de vous respecter de vous laisser le temps peut-être même et ça moi j'en ai vu beaucoup dans mon expérience beaucoup de mamans qui justement en ayant fait ce travail n'ont même pas eu besoin de la fille parce que l'enfant est arrivé tout seul moi je suis de mon point de vue je suis jusqu'à faire une telle confiance à l'inconscient que je pars du principe que s'il n'a pas laissé l'enfant arriver encore c'est parce que votre inconscient estimait que probablement c'était pas encore tout à fait le moment compte tenu de votre situation je précise bien que c'est mon point de vue alors vous rajoutez à quelle fréquence les séances sont-elles recommandées une fois par jour une fois par semaine ou quand on le sent alors dans votre cas je dirais que c'est au minimum une fois par jour et au moins ne pas je dirais rater la séance que l'on fait juste avant de s'endormir l'idéal c'est de vous endormir avec une séance du casino juste avant de vous endormir et ça pendant au moins un mois pour vous peut-être moins mais moi je pense au minimum un mois après vous rajoutez si on achète la machine y a-t-il l'option de la retourner si on n'est pas satisfait alors vous savez que comme vous achetez par correspondance vous avez 15 jours pour retourner la paresse si vous n'en êtes pas satisfait mais pardon excusez-moi mais normalement cette garantie des 15 jours c'est si vous n'utilisez pas l'appareil mais quoi qu'il en soit si vous l'utilisez et que vous estimez qu'il ne vous convient pas vous avez tout à fait le droit de la remettre dans son colis et de le renvoyer pensez simplement que s'il y a des soucis d'emballage et on peut retenir ou si des choses ont été abîmées on peut faire une moins-value pour remettre éventuellement l'appareil en état s'il y avait le moindre souci ça c'est c'est le seul bémol je vais aussi vous informer que je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo il y a la possibilité d'aller sur le site Alpha Relaxation et carrément de se faire prêter un casino pendant un mois et là c'est gratuit en dehors des frais de port qu'il faut payer mais là pendant un mois vous disposez d'un casino c'est une autre formule par contre dans ce cas là évidemment si en ce moment vous êtes devant une promotion et bien vous ne pourrez pas bénéficier de cette promotion puisque à la fin de l'essai si vous gardez le casino là il faudra le payer son vrai prix son vrai prix internet mais de toute façon son vrai prix c'est le bon prix donc même son promo c'est un cadeau vous me rajoutez aussi si je souhaite profiter de l'offre maintenant pour mon usage perso et à l'avenir faire un upgrade vers un programme professionnel car j'étudie la naturopathie et je souhaite à moyen terme devenir thérapeute peut-on faire un upgrade par la suite sans avoir à payer le pack complet tout à fait Aurélie vous pourrez parfaitement upgrader pour passer à une utilisation professionnelle puisque le pack pro ça part au départ d'un casino plus donc pas de soucis vous pourrez même si vous avez déjà un casque il est même tout à fait possible d'utiliser le casino plus en professionnel on a plein de thérapeutes qui n'ont pas forcément la version pro même si évidemment elle est beaucoup plus complète et beaucoup plus prévue à cet effet alors ensuite encore une autre question y a-t-il un service client qui suit les utilisateurs de la machine pour des conseils du suivi et des recommandations bien sûr bien sûr Aurélie alors au moment où vous recevez votre casino pour bien démarrer je remettrai des liens et les liens seront dans les mails envoyés par le service client on a fait une vidéo mode d'emploi qui vous évite même d'ouvrir le mode d'emploi de l'appareil le mode d'emploi de papier je veux dire la vidéo va du déballage de l'appareil jusqu'au moment où vous faites votre première séance et en dessous de cela il y a aussi un protocole d'initiation qui s'appelle s'initier avec le casino et aller vers un objectif qui vous explique toute la démarche par quel programme commencer par quel programme continuer en fonction de vos besoins et en fonction de vos attentes voilà après nous avons aussi un forum d'utilisateurs vous voyez ici la réponse que je vous fais aujourd'hui c'est l'inauguration de notre forum vidéo donc pour certaines questions importantes je répondrai en vidéo ici sur notre chaîne YouTube pour les autres questions plus simples je répondrai par mail ou ma assistante répondra par mail ou elle répondra aussi sur le forum par ailleurs environ toutes les trois semaines ou tous les mois nous organisons également des soirées questions réponses c'est à dire on se met en téléconférence zoom en direct et nos clients peuvent nous poser des questions des clients peuvent répondre entre eux bref c'est un mini forum en direct à peu près une fois par mois si après vous devenez professionnel que vous faites notre journée de formation vous pourrez aussi faire partie du club Casina qui lui aussi se réunit une fois par mois mais là qui est réservé à toutes les personnes soit aux professionnels soit aux personnes qui veulent vraiment aller plus loin et qui ont suivi la formation et là on se réunit une fois par mois et là pareil on échange autour de notre pratique du Casina mais pas que autour de nos pratiques etc etc donc c'est tout ça pour vous dire que que quand vous achetez un Casina vous l'achetez dans un système qui est un système collaboratif et que véritablement nous avons notre but est avant tout un but militant et humaniste même si nous devons aussi faire du commerce pour pouvoir nous développer mais c'est d'abord un but militant et humaniste et donc on fait tout ce qu'on peut avec nos moyens pour rester en lien avec vous et pour non seulement vous aider maintenant mais à moyen et long terme on souhaite vous garder comme fidèle client parce que aujourd'hui la grande majorité des commandes que nous avons sont des commandes qui sont faites par parrainage de nos clients donc vous zoutez bien que si nous ne faisons pas notre maximum pour garder un lien vivant avec nos clients c'est pas comme ça qu'ils nous recommanderont par la suite or c'est vraiment pour nous le moyen de développement essentiel voilà je pense que j'ai déjà été un peu trop long pour cette première vidéo j'espère que la prochaine fois je serai un peu plus court merci beaucoup de votre attention j'espère que cette vidéo vous aura aidé et au plaisir d'une prochaine vidéo bye bye ciao